Hey ! Salut à tous les amis ! C'est Daïla par ce pokémon. J'espère que vous allez bien. J'aimerais m'écouter cet écran là, c'est super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour mon tout premier vlog au Japon. Et pour commencer, on a Asunshan City qui est un énorme centre commercial. Et donc du coup, la première chose que je vais aller visiter mes chers amis, bien évidemment vous en doutez, un pokémon center et c'est le méga pokémon center. Regardez, on se rapproche un petit peu plus. Il est là, donc du coup les gars, c'est pour autant que je fasse un vlog au Japon et en même temps que je vous vois hésiter le vlog sur le chat, je ne vais pas laisser un petit pouce bleu et donc à tout de suite. Regardez comment c'est beau les gars, il y a des fresques tout le long du centre commercial. Les gars, on arrive à la caisse et donc voici tous nos petits achats. Donc tout est là dedans, tout ça apparaîtra en vidéo tout au fur et à mesure des semaines qui passent. Voilà, il y a aussi des petites peluches pour le décor. De toute façon, je vous ferai une vidéo mes achats du pokémon center et vous verrez bien tout ce que j'ai acheté. En tout cas, il y a un bon panier bien rempli avec plein de petites choses et des petites peluches. Et puis bien sûr les amis, puisque je reste 15 jours au Japon, peut-être que je reviendrai ici pour faire quelques petites achats. Là, il y a un espace où ils apprend à jouer aux enfants aux cartes pokémon. Vous avez vu ça, c'est sympa. Vous venez avec vos enfants puis vous apprennez à jouer. Je trouve ça mignon. On est sorti du pokémon center et regardez le gros sac d'achat. Voilà les gars, donc je n'ai pas pu beaucoup filmer à l'intérieur parce qu'en fait, il y a énormément, énormément de monde. Donc j'essaierai de vous faire quelques images juste après, peut-être en fin de soirée, en fin d'après-midi. Voilà les gars, j'ai hâte de tout vous ouvrir. Ce qui est drôle ici, c'est qu'il y a tous les plats des restaurants et ils sont tous mis en miniature comme ça. Je ne sais pas ce que c'est la matière, mais en tout cas, ce n'est pas de la vraie nourriture. Et je trouve ça super bien fait, voilà. Et c'est ça devant tous les restaurants. On croirait vraiment que c'est de la vraie nourriture, mais pas du tout. Je trouve ça super cool, au moins tu sais ce que tu peux avoir dans ton assiette quoi. Ok du coup, petite pause pour qu'on a un petit café les gars. Donc c'est un café latté au miel. Voilà, bah on va le goûter les gars. Ok. C'est super bon les gars. Petit café au miel. Alors ce n'est pas cet ardeux qui s'appelle Chulis Coffee. Je ne pense pas que ce soit spécial au Japon, mais c'est super bon. Là, on est dans une boutique spéciale Totoro et tout l'univers Ghibli. Il y en a partout. Et du coup, peut-être qu'on va faire des petits achats ici. Il y a de tout partout, des petits Totoro partout. Plein d'accessoires les gars. Et après, on va aller au Sky Restaurant. Donc là, on a Sunshine City. Et ça va être cool les gars. Ça va être super cool. Regarde ça. Du petit blanc pute. C'est super sympathique. En vrai, c'est super sympathique. Pour tous ceux qu'il y a dans l'univers de Totoro, tout ça. Il y a de tout en fait. Il y a plein de goodies de tout. C'est comme un poids qui est même seul. Mais version Totoro, tout ça. Ok. Là, on est au Disney Store les gars. Super sympathique. Je ne voudrais pas filmer très longtemps parce qu'il y a la musique. Mais c'est un plaisir les gars. Franchement, il y a plein de trucs originels et tout de Disney. Et je sens qu'il va y avoir des jaloux parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Disney par ici. Donc la boutique est juste magnifique. Et puis il y a plein de petites choses originales. Il y a même du maquillage. Il y a trop de trucs les gars. Du coup, on va aller au Sky Restaurant les gars. Donc c'est au 60e étage du bâtiment. Et on va aller dans ce restaurant là exactement. Où leur spécialité c'est les sushis, tout ce qui est les petites soupes, etc. Je vais vous filmer un petit peu parce qu'on va manger quoi. Voilà. C'est beau, c'est l'ascenseur les gars. Bon du coup les gars, on est à 600 mètres de hauteur. On en a vu sur tout Tokyo, puisque c'est la saison des pluies, on ne voit pas très bien. Mais voilà pour vous dire la hauteur à peu près où on est. D'ailleurs j'ai du vertige les gars, ça fait bizarre. Et voilà, on est très 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 haut. Et du coup, le restaurant il est là. Et voici toutes les cartes. On va manger des sushis. Plein de petites choses comme ça. Il y a plein de sushis différents. De plateaux sushis et des boissons ici. Et bah voilà. Bon appétit. Ok. Donc les gars, moi j'ai pris un petit whisky avec du Pepsi en bouteille. Donc c'est meilleur en plus. Et un Ginger Ale. C'est une espèce de boisson, un soda au singembre en fait. Voilà les gars. Et après on a pris des petits plateaux de sushi. Donc j'ai hâte de vous filmer ça. Donc voilà la petite entrée. C'est des petits sashimi. Il y a un petit peu de 4 poissons différents avec un super wasabi. C'est wasabi et ça fait vraiment la différence les gars. Donc voilà, ça va d'être super cool. Du coup moi en entrée j'ai ce petit truc les gars. Donc ça va être un espèce de flan liquide. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Je vais goûter mais... Attendez je vais goûter en direct avec vous. C'est parti. On dirait de l'omelette chaude avec des champignons. C'est très très spécial les gars. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà c'est ok. On a reçu tous les sushis. Regardez ça. Oh la la la. Il y en a plein. Oh ça va être incroyable. Ils sont tous différents et tout. Oh la la. Là il y a de l'anguille là. Bon je vais goûter un sushi avec vous quand même. Du coup celui qui me donne le plus envie. Tout ça c'est un morceau d'omelette. Je sais pas les gars ça. Tous ils sont tous spécial. Je vais goûter celui-là. Allez c'est parti. Dis mon avis. C'est tellement bon les gars. Franchement on va. Moi je vais kiffer. Je vais vous laisser là quoi. Yes. J'ai fait tomber de poule de riz les gars. C'est extrêmement bon. C'est super bon. C'est là que je voulais goûter à goût. Parce qu'elle a une drôle de tête. Et j'ai extrêmement peur les gars. Celui-ci. C'est le morceau de poisson qu'il y a dessus. C'est une espèce d'orange gluant très chelou. Du coup c'est parti pour manger avec le riz. Juste ici. Je sais ce que c'est. C'est une énorme moule. Merde. C'était pas très bon. Voilà les gars. Ok. Du coup maintenant au dessert. Je vais prendre une petite crêpe les gars. Donc voilà. C'est hyper original ici. Toutes les crêpes elles sont là. Je vais vous montrer. Voilà quoi. Il y a de la queue mais bon ça va le faire. Ça s'appelle Dipper Dan. Du coup voici ce que j'ai pris les gars. Un tapioca au melon. Voilà les gars. Bon appétit. Un petit dessert tranquillement au melon. Avec des petites billes au fond. Voilà. Ok les gars. Là je vous prépare une petite dégustation de bonbons. Donc je suis dans un magasin spécial de bonbons. Il y a uniquement que ça. Et bah écoutez j'en ai acheté plein. Et bah voilà quoi. Je peux pas trop montrer mon visage. Parce que avec. Sinon je le mets en hauteur. Et les gens ils voient que je filme. Donc voilà. Ils sont pas très chauds. Ils respectent leur choix. C'est normal. Du coup les gars. On va se faire plaisir. Il y a des tonnes et des tonnes de bonbons. Je vais essayer d'en prendre pour 15-20 euros quoi. Histoire d'avoir un truc bien complet. Ok. Je suis sorti du magasin de bonbons les gars. Et j'en ai eu. Bon je sais pas combien. Mais en tout cas. J'ai un énorme sac rempli de bonbons. Que j'ai quasiment jamais goûté. Vous savez. J'ai fait plein de dégustations de mon japonais à l'époque. Et tout. Et là j'ai pris que des choses originales. Et bah voilà les gars. On a un énorme sac. Et ça sera plus tard. Sur la chaîne YouTube. Une vidéo indépendante. Et j'y droite quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez hâte. Et puis bah voilà quoi les gars. Ca fait super plaisir. On continue mes amis. Ce vlog. Donc là on est le lendemain. Tout simplement. Et je suis parti à. Akihabara. Donc Akihabara. C'est l'endroit. Tout simplement. Où il y a. C'est l'endroit un peu. Geek. Gamer. Un petit peu. De là où je suis au Japon. Et donc du coup. On va faire. Je vais vous montrer des petits bâtiments. Et cetera. Puis on va peut-être faire des. Je vais peut-être faire des UFO. Catcher. Plein de petites choses comme ça quoi. Donc voilà. Je vous montre un petit peu devant moi. Et rien que déjà. Le bâtiment devant moi les amis. C'est un bâtiment Sega. Pour vous dire. Et puis bah là. On va commencer à rentrer dans le quartier. Où. Il y a plein de petites choses gaming. Ca va être cool. Voilà. Nooon. 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 C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501